Qu'est-ce que tu as joué à l'équipe ? Willy ou Will ? Qu'est-ce que tu as joué à l'équipe ? En fait, mon père a fait les JO de Munich et Montréal, il avait le record du monde junior au lancer du marteau, j'ai eu le titre de champion de France et ma mère a eu 6 records de France au lancer du disque. Donc oui, on fait de la T, moi aussi j'en ai fait un peu quand j'étais petit, ils m'ont poussé un peu à l'enferme et j'avais commencé le handball avant et je me retrouvais un peu plus dans le handball. Je suis arrivé en 2009, il me semble. Ma première sélection, c'était contre le Portugal. Après, les premières fois que tu arrives, tu regardes un peu surtout comment vit l'équipe, comment vit le groupe. Donc les premières fois, tu ne joues pas énormément. Par contre, ma première grande compétition, ça a été les championnats du monde en 2011 et j'ai quand même eu pas mal de temps de jeu. Et de cette première compétition, un premier titre de champion du monde. Donc c'était une grosse satisfaction. Et derrière, j'ai pu enchaîner aussi avec un titre olympique pour mes premiers juillets aussi. Donc pour le moment, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Magique parce que, déjà, faire les Jeux Olympiques, c'est déjà, pour un sportif, un très grand moment. Et en plus, bon, je n'ai pas de point de comparaison avec les autres Olympiades. Mais de ce que j'ai entendu et de ce que moi j'en ai vu, c'était vraiment des JO très bien organisés. Tout le monde était content. Après, c'est vrai que la première fois que tu rentres dans un village olympique, c'est quand même assez particulier. Tu vois tous les sportifs au monde. Tu vois tous les sportifs de l'équipe de France Olympique qui sont là avec toi. Les grandes stars mondiales, on va dire, les sportifs les plus connus, comme les basketeurs, les tennismans, ces gens-là. Donc c'est toujours un peu particulier. Mais on voit que tout le monde fait des photos avec tout le monde. C'est un bon moment et tout le monde se fait plaisir. Mais on voit aussi que les sportifs, autant peuvent prendre du plaisir les uns avec les autres et peuvent devenir super sérieux au moment où la compétition commence. Donc c'est vrai que c'est un endroit assez particulier. C'est vraiment plaisant pour quelqu'un qui fait du sport de NIO d'être là-bas. On est à un match nul. Il me semble qu'il y a Claude Nolesta qui prend un temps mort, je pense, à 15 secondes de la fin. Et la consigne, c'est tout simplement d'essayer de garder le ballon le plus longtemps possible, de faire circuler la balle, de garder le ballon le plus longtemps possible pour prendre le shoot au dernier moment et même en cas de tir manqué, d'empêcher, de faire en sorte que les Espagnols n'aient pas le temps d'avoir un ballon pour jouer la contre-attaque. Donc c'est ce qu'on fait. On fait circuler le ballon. Moi, à un moment donné, je me retrouve au poste d'arrière-droit, donc à l'opposé de la hoche normalement. Et je vois que la défense commence à monter sur les autres joueurs. Donc je passe dans le dos de la défense, justement, en essayant de demander le ballon. Mais à ce moment-là, Niko Karabatic prend le tir et le gardien l'arrête. Je pense que ça lui rebondit sur le torse. Et je vois le ballon revenir vers moi, en l'air. Donc je saute en l'air et je le repousse dans la cage, à ce moment-là. Et on est ennui. Mais sur le coup, je ne réalise pas trop parce qu'en fait, je marque. Et la première chose qui vient à me l'esprit, c'est de regarder le panneau de score pour voir s'il reste du temps et de revenir sur le repli défensif pour défendre le plus vite possible au cas où il reste encore du temps. Donc sur le coup, je ne percute pas trop et j'ai une ou deux secondes de temps de battance. Et après, je vois qu'on est qualifié. Et là, c'est l'explosion de joie. Moi, je suis originaire de la Côte d'Azur. Donc j'ai commencé au handball sur des terrains en béton dehors. Je n'ai pas commencé dans un gymnase. J'avais un pote qui faisait du handball à l'école. Moi, je ne faisais rien à côté, donc je l'ai suivi. J'ai fait quelques entraînements, ça m'a plu. Donc je suis resté au handball. Et au fur et à mesure, le club où j'ai commencé à fusionner avec un autre petit club. Et là, c'était dans un gymnase. Et j'ai passé pas mal d'années là-bas. Et après, j'ai fait encore un ou deux autres clubs. J'ai toujours évolué au fur et à mesure. J'ai toujours progressé un peu, monté de niveau. Jusqu'au jour où je suis arrivé en sport-études, j'ai dû encore augmenter de niveau parce qu'il y avait un niveau d'exigence où il fallait jouer dans une certaine division pour être en sport-études. Et à partir de là, j'ai commencé à faire les compétitions avec les Pôle Espoir, les sports-études. Et c'est là que les entraîneurs de clubs pro ou de centres de formation viennent te voir et essayer de repérer les futurs jeunes qu'ils veulent recruter pour leur club. Et donc c'est à ce moment-là que Montpellier s'est manifesté. Depuis que je suis à Montpellier, c'est vraiment une ville où je me sens bien. J'ai vraiment pas mal d'amis. J'ai ma famille aussi à un moment donné. Mon père est venu habiter ici, mon frère aussi. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, Montpellier était le meilleur club français. Il continuait à être dans le meilleur club européen. Donc il n'y avait pas de raison de changer. Alors après, moi j'ai toujours dit que ça m'intéresserait de partir ailleurs. Je ne compte pas faire non plus toute ma carrière à Montpellier. Mais j'ai toujours dit, tant que le niveau y était avec l'équipe, tant qu'on avait une bonne équipe à Montpellier, pourquoi aller voir ailleurs si on est capable d'avoir des résultats ici ? Moi, les titres qui me manquent pour le moment, c'est champion d'Europe avec l'équipe de France, la Ligue des champions avec le club. Et pourquoi pas essayer de gagner aussi des titres nationaux dans d'autres pays. Moi, j'essaie... Après, je n'ai pas pour objectif de gagner la Ligue des champions et de me dire, c'est bon, je vais gagner tous les titres que je pouvais gagner et je m'arrête là. Non, le but, c'est d'essayer justement de reproduire à chaque fois les performances. Déjà d'une, quand on gagne, je pense que le fait de voir ce que peut apporter une victoire, par exemple aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde, je pense que derrière, quand on vit des moments comme ça, on a encore envie de les revivre. Le handball, comme tous les sports collectifs, c'est un sport de partage. À un moment donné, tu ne peux pas réussir tout seul. Donc, il faut que tu apprennes à partager tes émotions avec les autres. Il faut que tu apprennes à... Tu sais que tu ne peux pas remporter un match seul. Donc, à un moment donné, tu sais que tu dois compter sur les autres. Donc, il faut aussi avoir de l'humilité parce que, même si on a une grosse personnalité dans une équipe, c'est toujours le collectif qui prime et c'est toujours le collectif qui fera la valeur de l'équipe. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être... Il faut quand même avoir de l'humilité pour pouvoir réussir dans une équipe. J'essaie un peu, dès que je peux, de pouvoir aider les gens. Justement, des fois, ça ne coûte rien de passer une heure, de faire des photos, de faire un discours, de venir à une petite manifestation, ou quelquefois, de donner un peu de son temps ou même, des fois, un maillot pour pouvoir aider des gens qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir... qui n'ont pas toutes leurs capacités physiques, qui ont des problèmes, qui, justement... Donc, je pense que ça les aide. Ce n'est pas grand-chose pour nous. Ça a donné un peu de son temps pour, justement, essayer d'améliorer les conditions de vie d'autres personnes. J'essaie de ne pas me blesser, déjà, parce que je vois qu'il y a quand même des sportifs qui doivent mettre fin à leur carrière à cause de blessures qu'on pense bénigne au début. Donc, j'essaie déjà d'avoir une carrière sans gros pépins physiques et après un maximum de réussite dans tout ce que je fais, essayer de gagner d'autres titres avec l'équipe de France, mais aussi en club et ça sera plus important.